Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada La réouverture des frontières du pays sera tranchée, ce dimanche 16 mai, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres que présidera le Président de la République, Abdelmajid Aboune. Selon les informations du journal El Oatan, la réouverture des frontières se fera probablement à partir du mois de juin prochain. La même source rapporte qu'hier, samedi 15 mai, une réunion a regroupé les membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Covid-19, présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à laquelle on prépare également des membres du Haut Conseil de sécurité. Une réunion qui a intervenu à la veille du Conseil des ministres. L'option choisie est apparemment une ouverture progressive à partir du mois de juin, c'est-à-dire dans deux semaines, a indiqué la même source, qui a estimé que les plus hautes autorités sont donc favorables aux orientations émises par les membres du Comité scientifique, en tenant compte bien entendu de la situation épidémique, qui est pour l'instant stable. Cette ouverture se fera néanmoins dans le cadre de mesures très strictes, a ajouté la même source qui a rappelé les déclarations du ministre de la Santé, Abderrahmane Bambouzid, jeudi dernier. Les personnes entrant en Algérie, ressortissants ou étrangers, devront présenter, à leur arrivée, un test PCR de moins de 36 heures, et se soumettre à des tests que nous estimons fiables, a-il déclaré. Bambouzid a également fait état de la détection de 14 nouveaux cas du variant indien de la Covid-19 dont 13 ont été découverts dans le sud du pays sur des ressortissants indiens et chinois, et un cas a été détecté à Tiziouzou. Ces nouveaux cas s'ajoutent aux 6 cas annoncés auparavant par l'Institut Pasteur d'Algérie, IPA, et qui ont été découverts dans la Wilayah de Tipaza. S'agissant de la situation épidémiologique, le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, fait état de 135 nouveaux cas confirmés de coronavirus, COVID-19, 114 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !